Et salut tout le monde, c'est Anjil. Ça y est, la démo de Monster Hunter Rise est disponible, et j'en profite donc pour vous faire le making of d'un monstre que l'on m'a beaucoup 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 demandé, le Mizutsune. Introduit comme l'un des 4 monstres emblèmes de Monster Hunter Génération, le Mizutsune est l'un des 4 condamnés, et également l'un des monstres préférés de la communauté. Je vous en parlais déjà dans l'épisode sur le Xenogre, le Mizutsune s'inspire fortement du folklore japonais, et rappelle le renard tant dans son apparence que dans son nom, et ça ce sera comme toujours pour la fin de la vidéo. On peut le retrouver dans pas mal de cartes, le temple oublié de Monster Hunter Rise, la forêt primitive avec la 4ème génération, et bien évidemment les pics brumeux, la carte accolée au village de Yukumo et domaine du Xenogre avec lequel il est naturellement en conflit. Au moment où j'enregistre cet épisode, la seule guerre de territoire entre les deux que je peux vous montrer est celle de cette cinématique, mais j'espère que dans le cas où le Xenogre est bel et bien de la partie pour Monster Hunter Rise, Capcom nous offrira une guerre de territoire dantesque entre les deux. Quoiqu'en fait, j'ai également ce dessin officiel qui présente à nouveau les deux monstres en train de s'affronter. Le Mizutsune est donc un léviathan, mais un léviathan bien particulier car contrairement à la plupart de ses congénères, il passe le plus clair de son temps sur Terre. Si on prend l'Agnathor, il nage dans des étendues de lave. Le Lagiacrus, lui, c'est dans l'eau, et le Nibble Snarf, ce nom me fera toujours sourire, lui, il préfère nager dans le sable. Mais le Mizutsune, lui, il est terrestre et il ne nage tout simplement pas. Voilà l'intro faite et je vous propose maintenant de nous plonger dans ces concept art et de vous raconter un peu l'histoire de la création de ce monstre. C'est un monstre qui devait correspondre au contexte japonais de Yukumo, étant donné que dans le jeu Monster Hunter Generation, le Mizutsune était le monstre qui menaçait ce village. Quand il travaillait sur Monster Hunter Portable Third, Yasunori Ichinose, le directeur du jeu, avait d'abord imaginé un monstre emblème qui serait un dragon volant à motif de renard. Le zinogre n'est venu sur la table qu'après et a finalement été sélectionné comme monstre emblème. Pour Monster Hunter Generation, il est à nouveau directeur et il a donc demandé s'il était possible d'avoir un monstre d'eau fusion d'un serpent et d'un renard. Voici le tout premier design du Mizutsune qui a été imaginé et qui mixait donc un renard et un serpent. Ils ont ensuite imaginé cette version, avec cette fois la fourrure d'un renard. Puis ils sont allés chercher chez la carpe Koi, un poisson japonais, et ils ont commencé à imaginer qu'il pourrait mettre ses œufs autour de son cou pour les protéger. Un peu plus tard, ce concept est revenu mais avec des bulles à la place des œufs. Dans la phase de concept, ils ont ensuite pris les nageoires qu'il y avait notamment sur le concept inspiré de la carpe Koi et ils l'ont mis un petit peu partout sur le corps du monstre, et ça a donné ses artworks. Au début, ils ont imaginé que le monstre aurait des griffes d'ours, ce qui lui faciliterait la vie lorsqu'il voudrait pêcher du poisson. Mais finalement, c'est pour d'autres griffes qu'ils ont optées que je vous présenterai un petit peu plus tard. Ils ont continué d'imaginer divers concepts, et ont finalement atteint le concept final de Mizutsune avec ses bulles. L'idée était alors d'avoir des mouvements qui combinent le serpent qui glisse et le renard qui bondit. Maintenant qu'on est à la version finale du monstre, je vous propose de discuter de son corps au sens général. Il possède des écailles, de la fourrure et des nageoires. Alors ces écailles, elles sont transparentes et elles diffractent la lumière, ce qui donne ces couleurs de l'arc-en-ciel. Entre ces écailles, on retrouve aussi des glandes qui produisent de la mousse et qui vont garder la peau du monstre humide. Les écailles du Mizutsune sont très particulières, car elles sont, entre guillemets, irrégulières. Elles permettent ainsi à cette mousse de rester accolée à son corps, et au Mizutsune de rester humide hors de l'eau. Le fait de recouvrir son corps de cette mousse lui permet également de se protéger des dangers extérieurs, et de capturer ses proies, comme on peut le voir dans cet artwork. Contrairement à la plupart des léviatans, le Mizutsune possède également des espèces de poils qui forment une fourrure. Mais si l'on s'y attarde, cette fourrure est en fait non pas constituée de poils, mais d'écailles qui prennent l'apparence de poils. Ces écailles sont normalement droites et dures, mais elles sont souples et très douces dès qu'elles vont rentrer en contact avec de la mousse. Donc la plupart du temps, elles sont dans cet état souple. Lors de la phase de concept, la fourrure n'a pas toujours été présente sur le monstre. Dans ce concept art par exemple, il n'en avait pas du tout, alors qu'au contraire, ici, elle était située sous lui, au niveau de son cou et de son ventre, donc assez proche de la version finale. D'ailleurs, ce concept avait vraiment un aspect démoniaque je trouve. Ici, elle était également située sous son corps, mais en plus, regarder comme sa queue semble en former plusieurs, un peu comme si c'était en fait un renard à plusieurs queues. Evidemment, c'est totalement voulu et cela renvoie au mythe du renard à 9 queues, et je vous en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo. Mais du coup, la question que vous vous posez, peut-être même depuis le début de cette vidéo, c'est évidemment comment sont produites les bulles du Mizutsune. Alors vous vous en doutez, le Mizutsune utilise ces deux types d'écailles bien particulières. Au niveau de sa peau, je vous ai dit qu'il avait des glandes produisant la mousse, et qu'elle était retenue par ses écailles irrégulières. Pour produire ces bulles, le Mizutsune, il va venir utiliser la souplesse de ses écailles en forme de poils pour venir les tremper dans cette mousse, et en les agitant une fois recouverts de mousse, cela va créer des bulles. Vous devez probablement le savoir, le Mizutsune utilise ces bulles de nombreuses façons. Pour attaquer, pour sécuriser son environnement, mais également pour répandre sa mousse et pouvoir se glisser dessus pour se déplacer plus facilement. D'ailleurs, les humains ont aussi trouvé une utilité à cette mousse, elle serait purificatrice, et notamment utilisée lors de certains rituels religieux. Alors peut-être qu'il y a un lien à faire entre les couleurs roses du Mizutsune et les fleurs de sakura du Japon, mais personnellement je n'ai rien trouvé de tel dans les fichiers du jeu, des interviews, ou d'autres dessins officiels. Bref, passons maintenant à sa tête. Voici une vue de face qui, selon les développeurs, est notamment inspirée du spectacle traditionnel d'Iwami Kagura. Si vous vous y connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, car perso, je n'y connais rien du tout. Du coup, sa tête ressemble à celle d'un renard, et est plutôt unique dans l'univers du jeu. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres monstres qui lui ressemblent, de près ou de loin. Elle est constituée de nageoires qui entourent son visage. Notez qu'il en a également le long de son corps, mais je vais me concentrer sur celle de son visage. Tout comme la fourrure, il y a eu plusieurs versions de ses nageoires que je vous présente ici. Parfois, il en avait un peu partout, et parfois beaucoup moins. Bref, ses nageoires, vous le devinez, ne servent pas du tout à nager. Elles sont recouvertes de mousse à bulles, et l'ensemble permet au Mizutsune de détecter les plus infimes variations d'humidité dans son environnement. Par exemple, quand il dort, le Mizutsune y met des bulles tout autour de lui, et le fait d'en éclater une va modifier l'humidité ambiante. Cette variation est alors instantanément détectée par les nageoires de son visage, et hop là, le Mizutsune se réveille pour vérifier ce qui a perturbé son environnement. Dans le cas où c'est un prédateur comme par exemple le zinogre, le Mizutsune, il va répandre un maximum de bulles tout autour de lui et de son assaillant. Ainsi, le monstre attaquant est empêtré dans la mousse et les bulles. Il peut même glisser et perdre son équilibre, et au final se fatiguer inutilement, offrant alors une opportunité au Mizutsune de fuir le combat, et d'éviter une guerre de territoire dans laquelle il pourrait perdre des écailles. C'est vraiment un monstre qui n'aime pas trop le combat, il préfère largement éviter les autres grands monstres, mais évidemment il y a de rares exceptions que j'évoquerai un petit peu plus tard. Avec sa tête, il peut également produire un jet d'eau à haute pression, qui d'ailleurs si on se le prend nous nettoie de l'affliction bulles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y produit également des bulles. Le mécanisme est assez différent de celui que je vous présentais plus tôt. Dans sa gueule, le Mizutsune possède des glandes produisant de la mousse, comme vous le montrent ses dessins. La glande qui pourrait s'apparenter à la glande parotite de l'homme va produire la mousse qui va tomber par gravité, et le Mizutsune il n'aura alors qu'à souffler ou pousser avec sa langue pour produire des bulles. C'est donc un mécanisme que vous connaissez peut-être, car un développeur a expliqué s'être inspiré d'un collègue qui faisait des bulles avec son chewing-gum. Les bulles du Mizutsune nous donnent un statut bien particulier, qui est le statut bulle. Notre personnage est alors recouvert de mousse, et de quelques bulles qui peuvent nous faire glisser si l'on vient en avoir trop, rendant nos déplacements assez complexes. Mais lui aussi il est recouvert de mousse et pourtant il est en parfaite maîtrise de ses mouvements. Ce monstre, c'est une véritable savonnette, mais s'il vient à glisser, c'est toujours en plein contrôle. En fait, il possède d'énormes griffes aux pattes qu'il peut planter dans le sol pour éviter de glisser. L'autre utilité de ses griffes, c'est évidemment de se toiletter, car le Mizutsune, eh bien certes, c'est un très beau monstre, mais il faut aussi que ses poils de fourrure soient impeccables s'il veut créer de belles bulles pour se défendre. Concernant son régime, il se nourrit principalement de poissons et d'autres petits monstres. Il ne chasse aucun grand monstre. Il a une mâchoire assez similaire au serpent. Il possède des dents recourbées vers l'intérieur, ce qui lui permet de retenir ses proies dans sa gueule. Et il peut déboîter sa mâchoire pour avaler d'énormes proies. Là aussi, un autre concept que vous voyez ici montre qu'il avait une gueule ressemblant à celle des baleines qui se nourrissent de planctons. Dans la version finale du Mizutsune, son métabolisme peut être modifié en fonction des proies qu'il vient à manger. Et c'est ce qui explique que ces bulles peuvent voir leur propriété changer et peuvent ainsi devenir des bulles de soins ou des bulles augmentant notre attaque. Je vous ai dit plus haut que c'était un monstre très peu agressif, préférant éviter les combats. Ce n'est pas toujours le cas car les Mizutsune mâles deviennent extrêmement agressifs lors de leur période de reproduction. D'ailleurs, tous les Mizutsune que l'on rencontre sont des individus mâles, car les femelles vivent paisiblement en groupe avec les petits Mizutsune. En grandissant, alors que les femelles restent dans le groupe, les mâles partent vivre en solitaire pour ne revenir qu'en de très rares occasions dans leur groupe de naissance. En plus de ce comportement de vie différent, les mâles ont des couleurs plus pétantes et des nageoires plus imposantes que leur contrepartie féminine. Les mâles sont capables de propulser plus de sang dans leurs nageoires, les rendant alors plus écarlates sous le coup de certaines émotions comme la colère par exemple. On ne sait pas si c'est également une technique de séduction exactement comme je vous le présentais lors du making of Ketchawatcha, mais c'est très probablement une réalité. Après accouplement, les mâles ne retournent pas immédiatement à leur vie solitaire. Ils restent avec leur compagne, la protègent elles et leur bébé, et je vous ai dit que les Mizutsune préféraient s'esquiver en cas d'attaque. Mais dans ce cas précis, le Mizutsune mâle prendra la défense de sa petite famille, et défendra son territoire coûte que coûte de tout danger. Il ne quittera le groupe qu'une fois son bébé suffisamment âgé pour se débrouiller seul. Parlons maintenant des armures du Mizutsune. Elles rappellent très clairement les habits traditionnels japonais, et les renards qu'on retrouve justement lors des fêtes traditionnelles. Mais également dans tout plein d'œuvres issues du Japon. Inutile de vous donner des exemples, vous avez déjà vu ces masques de renards. On peut d'ailleurs voir sur les oreilles des armures les mêmes motifs qui sont révélés par la mousse quand elle recouvre les nageoires du monstre. J'essaie maintenant de le faire à chaque épisode, c'est le moment de l'interlude musical. Le thème du Mizutsune est très reconnaissable par ses sonorités très particulières apportées par les instruments japonais utilisés. On avait pu interviewer les producteurs de Monster Hunter Génération à ce sujet, et Ryozo Tsujimoto à l'époque nous avait dévoilé qu'ils avaient contacté spécifiquement un groupe de musique traditionnelle japonaise, juste pour réaliser son thème. Le groupe s'appelle Hide Hide, et pour faire la musique ils ont utilisé un shakukachi, une flûte de bambou, et le shamisen, le lutte japonais. Ils étaient d'ailleurs revenus pour interpréter en direct la musique du Mizutsune lors du concert Monster Hunter de cette année. Donc vraiment ce sont des instruments propres aux traditions japonaises, et sur ce je vous laisse un peu de temps pour être transporté au pays du soleil levant. Juste avant de lancer je précise que c'est la version de Monster Hunter Rise. Pour finir cet épisode, comme d'habitude, parlons de son nom. Je vous l'ai dit, ce monstre s'inspire très très fortement du folklore japonais, et tout naturellement son nom est la contraction de deux mots japonais. Nizu signifie ainsi l'eau, et Tsune dérive du mot Kitsune qui signifie renard en japonais, et qui est, vous l'avez compris je l'espère, une source d'inspiration majeure du monstre. Mais le nom japonais est légèrement différent, c'est le Tamamitsune, qui s'inspire du mythe de Tamamo no Mae. Dans la légende, c'était une belle jeune fille intelligente qui fascinait l'empereur. Il finit par tomber inexplicablement malade, et l'on découvrit que c'était en fait cette jeune fille qui était responsable, car elle était en fait le Kyuubi no Kitsune. On a donc le Tamamo no Mae, qui était en fait le Kyuubi no Kitsune. On compresse tout ça, et ça donne le Tamamitsune. Alors lors de la localisation, le Tamamitsune est apparu comme un nom compliqué à prononcer pour nous occidentaux. Je me suis moi-même entraîné avant de vous l'enregistrer. Et c'était aussi un mot plutôt long qui poserait potentiellement des problèmes dans le futur, au cas où il faudrait nommer une sous-espèce. Ils ont donc décidé de retravailler ce nom en restant au plus proche de l'original. Ils ont d'abord proposé Mitsune, qui fut refusé, et qu'il trouvait de toute façon trop simpliste. Finalement, le directeur du jeu Ichi no Se, qui au passage est aussi le directeur de Monster Hunter Rise, a accepté Mizutsune. Et c'est comme ça qu'on a eu ce nom. Voilà, c'est terminé pour cet épisode making of. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu, et je vous donne rendez-vous pour les prochains épisodes et nos prochaines vidéos. Encore une fois merci beaucoup, et ciao tout le monde.